ah bah voilà ça tourne et beh hop merde et beh voilà voilà donc c'est vinali alors je vous donne mon ressenti après 4490 km de mon cb125 euh cb125 je suis vraiment fatigué moi mon cb500x euh euro 5 2021 acheté une oeuvre il y a peu plus de deux mois donc voilà donc alors ce n'est pas un test parce que clairement je les sens professionnels qui ont donné plein de chiffres et des tchics des tchacs voilà moi c'est pas mon truc moi c'est mon ressenti mais mon vrai ressenti parce que je roule avec tout le temps voilà la preuve est dégueulasse voilà voilà là je sors dans mon garage donc l'excès beh ce sera un essai réaliste avec mes avis tranché et réaliste il y a des points positifs super positifs et des points négatifs hyper chiant voilà donc beh on va résumer c'est une bécane qui convient pour tout le monde hauteur de sol on a un petit peu en dessous de 850 mm moi je fais 1m80 presque 100 kg euh voilà j'ai les pieds vraiment bien à plat pourtant je suis court sur pattes je suis grand mais je suis court sur pattes donc on a quelque chose de pire sympa au niveau confort d'assises alors la selle on va en parler directement de la selle ça reste hyper confortable ouais bon sauf qu'on fait des centaines de kilomètres sur la journée là ça devient un petit peu juste alors le gros avantage qu'on a comme d'habitude sur honda eh ben tu la démarre c'est comme si tu avais roulé avec depuis toujours voilà faut pas c'est du honda ça c'est le gros gros avantage qu'on a sur du honda évidemment je vais pas faire le con les pneus sont froids autre de rien je sais pas combien fait degrés mais ça caille les impressions les plus important mais celui qui va rouler avec ça c'est plus la personne qui va rouler tous les jours avec ok il y a un passage pied-tour à 2 mètres tout va bien donc euh tout le monde peut piloter ce genre d'engin quand je dis piloter c'est que ouais conduire quoi ça peut se cravacher parce que tu as les réglages de fourche à l'avant à l'arrière les vidéos présentations que j'ai fait en statique je l'ai montré j'ai pas mis à répéter tout ça donc ici c'est vraiment mon ressenti réel donc en condition réelle de roulage même s'il pleut s'il fait froid qu'il fait glissant alors évidemment il n'y a pas de trachem control il y a juste l'abs avant et arrière le reste c'est le pilote qui qui fait tout le reste voilà c'est à dire c'est une moto qui qui est simple à piloter tu n'auras pas de surprise ça fait 46 chevaux 5 à part une fois t'entends ta patiner si tu fais le fanfaron sur le mouillé et encore faut y aller quoi le plus simple j'ai congé toujours toutes les bécanes mais c'est ça doit plaire à la personne qui l'essaye voilà on n'achète pas une bécane sans la tester sans avoir non plus le 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 coup de foudre voilà alors la souplesse comme d'habitude c'est du honda voilà c'est l'avantage qu'on a oui ça c'est hyper important la bécane elle est vite chaude alors on parle bien du niveau de ces liquides de frondissement qui vite chaud c'est pas l'huile donc c'est parce qu'on voit que on est aux trois quarts je sais pas si on le voit là que l'huile est bonne et bien fluidifié non c'est pas vrai c'est juste le liquide de froidissement donc on n'a vu non pas comme des sauvages et là surtout en ville je suis en quatrième je suis à 50 km heure je suis à 2250 tours excusez-moi pour le vent mais ça j'en peux rien et voilà ça repart ça se comporte donc c'est un bicylindre en ligne mais j'ai vraiment l'impression de retrouver les anciens monocylindres 660 yama isté voilà vraiment cette petite sensation de couple par régime c'est super sympa maintenant je fais énormément de ville et normalement de court trajet donc ben c'est sympa voilà au niveau sécurité ben voilà une fois que tu auras bien réglé tes suspensions à ta façon de conduire tous les jours eh ben ce sera à toi de faire la différence alors voilà si je suis en quatrième j'embraye voilà il n'y a pas un à coup la stabilité n'en parlons même pas c'est vraiment une bécane hyper stable maintenant attention c'est comme toutes les bécanes c'est comme moi tu mets un top case que tu charges comme un bourrin dedans qu'en plus tu mets deux valises latérales souples alors pire rigides et tu charges ben tu n'as pas la même stabilité non plus faut arrêter de déconner mais à la base voilà oui là je viens mais voilà j'ai pas resté à l'arrêt c'est quand même une bécane hyper 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 stable alors pourquoi la cb500 x pour remplacer la cb125 r et la deauville 650 et ben j'avais envie quelque chose de plus haut et surtout pas mal les halles qui me fassent pas mal voilà et ici clairement je suis vraiment pas mécontent vraiment une bécane l'embrayage c'est du chewing-gum voilà maintenant la bécane elle a 4500 km à dire ça comme ça elle est rodée enfin rodée en toronto si tu fais attention tu mets un petit peu d'huile tu veux que tu fais tes niveaux tu iras loin et longtemps consommation alors on le voit attention les bosses parce que je déteste les bosses voilà je suis à 3 litres 3 3 litres 3 alors oui je fais un test et comme d'habitude mes bécanes sont dégueulasses mais encore une fois moi je roule tous les jours il n'y a pas un jour je roule pas voilà même si quand il neige fort j'évite mais je roule tous les jours et c'est là que je peux dire que la bécane qu'est ce que c'est de ce bordel voilà parce qu'on voit des policiers on a peur oui oui bonjour monsieur la police donc je reviens à ça donc c'est vraiment une bécane qui peut correspondre un peu à tout le monde alors maintenant c'est pas parce qu'elle perd quelqu'un qu'elle perd un une autre la position de conduite le pilotage on voit on a les bras fléchis donc on a une première position au travail de basique alors ça change la roadster ça change d'une gt touring ça change de tout ce qu'on veut elle a une position assez plus 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 oui alors les essayeurs diront les professionnels et les mecs de chez high side ou bien t'es paris à l'eau au clocher enfin voilà c'est chacun sa façon de voir les choses moi je vous donne mon ressenti à moi perso je veux dire que ça ne se plaît pas j'en ai rien à battre clairement maintenant tu peux m'incendier en commentaire j'en ai rien à foutre voilà moi je trouve qu'on a la position assise sympa on a un peu le style roadster au niveau de l'assise donc c'est à dire que si tu me calmes bien tes pieds comme c'est stipulé quand tu passes ton permis de conduire mais tu as un peu les pieds en arrière donc avec les genoux un petit peu en avant et l'avantage que tu as voilà tu vois c'est ça tu as vraiment l'échancrure ici qui est génial donc c'est à dire que tu as le carénage qui te protège quand il pleut mais ton carénage il te protège vraiment bien tu vois ton carénage là il protège vraiment super bien et ça c'est sympa l'africa twin a l'air un petit peu plus fine bon maintenant c'est pas le moteur c'est un 1100 bicylindre voilà c'est un monstre bon ça ça restera qu'un bicylindre en ligne mais voilà la protection aussi par tout temps important ça aussi maintenant si tu roules pas tous les jours va sur un roadster quoi voilà c'était quelqu'un des plages prenez une t07 avec un échappement qui fait un protéine sauvage ouais ouais je m'en fous je m'en fous que ça plaise ou ça plaise pas donc voilà alors par contre ce qu'il y a de bien avec cette on l'entend pas je ferais peut-être ou pas un truc avec le son c'est que cette bécane elle se fait pas entendre alors je m'explique là je suis en ville enfin néanmoins c'est limité à 30 km heure c'est à 36 c'est une catastrophe voilà cette bécane fait pas bruit ce que tu entends c'est juste le petit ralenti de l'injection voilà par contre c'est parce que là c'est pas facile avec le micro à l'intérieur mais tu as un retour tu as des petits crépitements quand tu relâches ton accélérateur tu as presque l'impression d'avoir une cartouche sport presque vraiment presque tu n'as vraiment pas ça mais tu as cette sensation avec le petit retour assez sympa alors évidemment moi j'ai équipé ma moto parce que je roule tout le temps et par tous les temps j'ai mis la bulle haute ici chez kappa c'est 84 euros bien vraiment vraiment bien 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 investi parce que j'ai mon angle de vision il est là il est vraiment calculé c'est encore réglable je peux encore le remonter et moi c'est top je peux rouler avec ma visière ouverte tout le temps voilà j'aime bien avoir de l'air quand je roule sans devoir mettre un casque jet voilà que je n'aime pas voilà là tu vois je suis en troisième j'ai un filet de gaz en troisième tu as l'impression que tu vas aller à pied tu vas aller plus vite et tu vas aller à pied tu vas aller plus vite et on se fait chier et tu sais pas venir à 30 km heure enfin voilà en troisième putain tu as l'impression que tu vas aller à pied tu vas aller plus vite et il paraît que c'est pour la sécurité ouais voilà on a une sécurité donc voilà en ville c'est clairement un joyau alors les suspensions moi je les ai réglé à l'avant donc tu as cinq positions là je ne sais pas si on les voit je ne suis pas un pro du cadrage enfin en même temps je ne prends pas les steaks moi je les ai réglé sur quatre parce que j'aime bien avoir une conduite peut-être un peu plus précise quand je dis précise ben quand je suis dans une courbe c'est quand même une suspension de trail donc tu as quand même un fameux débattement je ne sais plus combien c'est c'est 180 je pense ouais je pense que c'est ça c'est un bon débattement même alors quand tu es en virage en courbe et tout ça ben ça pompe quoi ça pompe ah c'est comme tout quand ça pompe mais qu'est-ce qu'ils ont arrêté tous les policiers arrêtent tous les camions qui sont dans le centre-ville génialissime et donc on va prendre maintenant un petit peu le ring de charlotte évidemment je ne vois pas parce que il pleut donc ici tu vas avoir sur voie rapide une moto tu peux conduire de deux façons complètement différente soit là maintenant comme je fais donc tu conduis sur le couple voilà dans 5e à 60 tu t'éplacises hop tu économises et là tu fais des économies bonnes de malade donc c'est à dire tu consommes que dalle tu as juste une consommation quand tu roules comme ça je suis descendu à 3 litres 1 quand je suis madame avec sa FPS mondial 125 je fais 3 litres 1 et pourtant voilà c'est pas qu'elle roule doucement mais tu as vraiment le mode économique et ça c'est sympa alors l'avantage c'est que là t'en 6e c'est un peu mon casse parce qu'il y a du vent de merde t'en 6e t'en égère pente ah ben tu es à 3750 alors voilà c'est con mais c'est un 500 et regarde est-ce que tu as vraiment besoin de plus ? sans déconner maintenant quand t'es en duo attention quand t'es en duo c'est pas la même chanson moi je fais 100 kg alors la bécane est limitée à 180 putain de vent à 189 kg donc c'est à dire que les plein faits plus 189 kg moi je fais déjà 100 bon kg si en plus tu charges ton top case, tes valises et que tu as un passager qui fait je veux dire un petit 60 kg ah ben t'es déjà au bout de ta bécane quoi important donc pour faire du duo ok pour les balades du dimanche tu vois où tu mets vos bonnes derrière en mode tranquillou milou ok t'en as aucun souci quoi par contre comment ça fait du road trip putain tu vas tricoter alors quand je dis tricoter bah c'est pas grave de tricoter avec cette boîte elle est tellement simple à manier oh là là c'est du chewing gum alors c'est du chewing gum alors oui le rapport d'indicateur merde le rapport d'en le rapport d'engagé le rapport de témoins de rapport engagé c'est ouais avant on faisait 100 quand tu l'as c'est sympa c'est c'est sympa voilà la même chose ici tu relances tu n'as pas c'est pas une MT-07 où tu vas avoir des reprises hyper fougurantes avec des passages en courbe par contre le châssis par rapport à une MT-07 si tu règles de suspension par rapport à et j'en reviens le réglage putain c'est important si tu règles ta bécane comme tu le sens alors je ne parle pas comme un con parce que ce virage il est déjà glissant quand il fait sec alors je ne dis pas quand il fait mouiller c'est une catastrophe donc une fois que tu règles ta bécane ah ben voilà je suis en 6ème je suis en 76 j'en porte et ça grimpe voilà est-ce que tu as vraiment besoin de plus ? voilà c'est pas une moto sportive entendons nous bien c'est un 500 cm3 c'est une moto plus orientée balade moi je l'utilise pour aller travailler tous les jours je fais des grosses balades avec mes copains je n'ai aucune sensation de m'emmerder à son guidon aucune pourquoi ? parce que quand tu as envie d'avoiner quand tu as envie de faire le con et de rouler comme un con la belle l'encaisse alors je vais monter sur une portion d'autoroute pour montrer un peu ce que je raconte comme connerie évidemment je ne ferai pas une vie max sur le rouillet loin de là je tiens encore à ma chaîne de vie mais je vais montrer de quoi est capable cette moto alors tu vois la zone de travail quand tu vois avec cette bécane c'est ça voilà entre 4 et 3500 voilà et 5000 voilà voilà on 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 on